Salut tout le monde, comment ça va ? C'était Tarfoyant, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau sujet, comme vous le voyez, des cils ici. Parce qu'aujourd'hui on va parler de tirs sportifs, tirs sur rivalisme, tirs en général, en stand de tir armes à feu. Parce que c'est quelque chose que je voulais parler finalement depuis longtemps sur la chaîne, et que je n'ai malheureusement pas pu faire parce que pendant longtemps j'ai pas pu tirer tout simplement. C'est aussi simple, les confinements n'ont pas aidé. Le pass sanitaire, toutes ces choses-là qui ont fait que l'échéance a été décalée. Et voilà, cette année en 2021 j'ai pu faire ça. Donc, on a deux tirs différents, comme vous le voyez à ma gauche et à ma droite. Du coup, je vais vous expliquer tout ça, tout simplement. Alors j'ai décidé de tester le tir armes à feu, parce que quand tu es dans le milieu un peu de la survie, des pripeurs, de tout ça, il y a un moment, voilà, le milieu des armes à feu, des armes de sur rivalisme, sont lancées sur le tapis. Et on a par exemple le 22 long riff, qui dans ce cas présent est sur quoi j'ai pu tester en premier sur un stand de tir, donc une armurie qui a l'instant de tir. Donc là, on est sur du 22 long riff, donc tiré avec une arme de poing, donc un CZ pour mon meilleur pote Julien qui avait testé ça. Je vais vous mettre quelques images. Donc un CZ, différents types, avec des puissances de feu différentes, on peut dire, enfin un ressenti de la puissance de feu différent. Et moi, j'avais tiré sur un Glock, donc avec différents essais. Alors vous ne verrez peut-être pas très bien l'image, mais en gros, avec 4 ou 5 salves de 10 cartouches. Oui, c'est-à-dire 5 salves de 10 cartouches. Donc par session, j'avais entouré ça en cercle, ou pas du tout, en carré. J'avais mis des V, il y a des croix, il y a un peu de tout. Donc j'avais testé, voilà, sur une silhouette simple. Je vous fais un petit peu un petit descriptif de ça, pour vous dire que voilà, c'est possible de faire ça. De possiblement se lancer dans, voilà, une licence de tir, écart de ma feu. Je crois que ça coûte, licence de tir, je crois que c'est 280 ou 300 balles à l'année, quelque chose comme ça. Sans compter la visite médicale. Il faut avoir un quasi judiciaire vierge, évidemment, un genre de choses là. Et puis après, voilà, possiblement le fait d'aller en stand de tir. Donc de tirer avec du 22 long riff ou du 9 mm, je vous en parlais juste après. Et donc voilà, un petit peu toutes ces choses-là. Donc voilà, en gros, tirer à 10 mètres et 25 mètres. En tout cas, ça avait été fait comme ça avec moi et mon pote et son père. Donc voilà, on avait testé ça à 3 et c'était bien cool. Donc on voit un petit peu, voilà, des cibles certaines qui sont plus proches que d'autres. Après, je m'étais un petit peu essayé au tir sur petites cibles à ce niveau-là. Donc comme vous voyez, c'est plutôt cool, hein, parce que c'est assez polyvalent de se dire que là, on peut tirer, voilà, des choses qui sont de shoot assez proches. Et qu'à ce niveau-là, c'est quand même sympa. Franchement, ça permet de belles choses sur ça. Donc des tirs très sympas. Alors, on est vraiment sur une arme à feu. Ouais, 22 long riff, arme de poing tout simplement. Moi, c'était un Glock 17. Mais du coup, bon, Glock 22 long riff. Et on sent que pour imaginer, ceux qui ne sont pas forcément en lien avec ça et qui veulent peut-être se lancer, essayer, savoir ce que ça fait et tout. C'est genre, tu tiens l'arme à deux mains et puis petit recul en arrière, petite puissance. Tu vois un petit peu les cartouches qui voltigent, mais ça va, c'est agréable. Enfin, c'est agréable. C'est relativement pas trop faible. Donc ça, sur ça, c'est plutôt cool. Et du coup, ça, personnellement, ça m'avait coûté 32 balles. Je ne sais pas si on verra. Voilà, là, ça ira mieux. Donc, 32 balles pour... 32 euros, du coup, parce que 32 balles, ça ne le fait pas. 32 euros pour une session avec un gain qui nous accompagne, que j'explique comment recharger, comment servir de l'arme, les procédures de sécurité, pointer l'arme vers le bas, ne pas avoir, voilà, le chargeur dans l'arme à charger, l'arme chargée. Ou si jamais elle est chargée, la laisser sur la table, poser le canon en direction du pas de tir, enfin, des cibles. Donc voilà, un petit peu toutes ces choses-là, très sympathiques, explicatives. Et du coup, à la suite de ça, je voulais, à l'origine, moi, tirer en 20 de l'oreille, il fait 9 mm, à 22 points directs. Mais le centre de tir nous ont dit, non, mais la première, c'est pour tester et tout, pour voir un petit peu tout ça, les consignes de sécurité et tout, parce que je comprends. Donc, du coup, on y est retourné. Moi, personnellement, donc moi et mon père Julien. Cette fois-ci, ça nous a coûté 41 euros. En, hop là, vous voyez, là, tac. Je vous mets juste pour les preuves, comme ça, voilà. Et donc, après, vous pouvez choisir de tirer sur une cible un petit peu humaine, ou alors que des cibles comme ça, c'est vous qui voyez, tu décides au début. Et voilà, je voulais voir un petit peu la différence. Et sur du 9 mm, il y a déjà plus de force, hein, les cocos, c'est une sensation de fou. Enfin, c'est vraiment, tu dis que quand tu vois la force du recul et la cartouche, des fois, tu te reprends dans la gueule parce que tu es dans des box un peu insonorisés, même si c'est ouvert devant et derrière, enfin, surtout devant, logique. Même si c'est insonorisé et que tu as un casque, t'entends bien, c'est fort quand même. Je pense qu'on est sur un bon 120 décibels par coup, je pense. Et donc, voilà, un petit peu différentes sessions. Là, les premiers tirs. Après, c'est surtout, je crois, la première, deuxième et troisième salve pas mal... Oula, excusez-moi. Pas mal... Les aléas du direct. La première salve bien, voilà, centralisée, comme vous voyez. J'espère que vous verrez bien, tac, tac. Et puis, après, sur tout ça, voilà, un petit peu à différents niveaux et franchement, franchement bien cool. Tac. At first, c'est un peu plus. C'est mal, hein, c'est parfait. 5, 3, 8. 5, 4, 6. donc voilà comme vous venez de le voir vous avez un petit peu plus le recul la puissance des armes à feu les balles qui volent et donc sur cette deuxième session on avait testé moi pareil j'étais resté sur un glock quelque chose une arme plutôt compacte et mon pote je ne me souviens plus sur quoi il était parti mais bon vous aurez quelques images au cas où sur tout ça donc voilà bien sympa en tout cas très bonne expérience vraiment très très agréable de tirer voilà armes à feu 22 long rift tout ça vraiment très cool donc je vous conseille fortement de d'essayer voilà ce temps de tirer et peut-être que si jamais cette vidéo vous vous plaît vous aura plu n'hésitez pas à mettre un like un commentaire tout ça vous abonner parce qu'on a dépassé les 400 abonnés et et que du coup après coup bien si jamais ce genre de format de vidéo vous intéresse avec justement les essais d'armes en stand de tir un petit peu l'évolution de tout ça sur la chaîne et tout et ben je pourrais faire d'autres voilà d'autres essais directement en stand de tir des des choses prévues et puis et puis voilà quoi j'espère que ça pourra vous plaire pour d'autres vidéos et en tout cas la vidéo qui viendra la prochaine vidéo plus tôt je vous l'annonce je l'avais annoncé il ya un petit moment mais c'est à savoir ce que la terre se regarde dit oui ou non question focalisatrice concernant le réchauffement climatique et un petit peu tout ça on a un plein dedans donc voilà sur ce portez vous bien et à une prochaine fois on a un petit peu plus tard